Bien, il est 19h, je pense que nous pouvons commencer notre soirée. Il est 19h à Moscou, mais il est 18h. C'est juste. Bonne préservation. Alors, bienvenue à tous, nous sommes beaucoup ce soir, puisque nous sommes centaines de personnes. Donc, bienvenue à cette plateforme culturelle que nous avons appelée AINEE. Simplement, elle est partie d'une idée que nous ne voulions pas, alors que nous sommes tous confinés, plus ou moins. Nous ne voulions pas réduire notre horizon aux quatre murs de notre maison, de notre appartement. Le monde continue à tourner. Nous voulions nous intéresser à ce qui existe, à ce qui bouge, et à ce qui nous semblait intéressant de faire connaître. La semaine dernière, nous avons dialogué avec un père de Damas, de Syrie, un père franciscain qui nous a raconté la vie qu'il menait en Syrie actuellement. Et aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à quelque chose que, quand j'ai su que ça existait, j'ai simplement été fasciné par cette idée. Donc, c'est ces vitraux qui ont été et qui sont encore construits actuellement dans l'église Notre-Dame à Vincennes. Et avec nous, pour en parler ce soir, nous avons Dominique Hérault, qui est président de l'Association pour le développement de l'art sacré à Vincennes, et Marie-Michelle Ponset, qui est artiste, peintre, sculptrice. Et nous avons voulu donner comme titre à cette soirée « Quand l'art se partage et que tous peuvent construire l'église ». Parce que ce qui m'a fasciné dans cette expérience, justement, ce n'est pas qu'une artiste a créé des vitraux, mais qu'il y a tout un groupe de personnes et de volontaires qui se sont ajoutées, qui ont été formées, justement, qui ont partagé pour pouvoir construire l'église. Alors, je propose avant tout de commencer en demandant à Dominique peut-être de nous raconter, justement, comment est né ce projet, son implication. Et puis après, nous donnerons la parole, je pense, à Marie-Michelle pour qu'elle nous raconte de son côté aussi ce que ça a voulu dire pour participer à ce projet. Alors, Dominique, à vous la parole. Voilà. Donc, je vais faire un premier exposé court sur comment ce projet est né, comment il a vu le jour. Parce que dans ce genre de choses, cette question du comment les choses prennent corps, c'est en même temps jamais pareil. Et puis, il y a quand même, je pense, des choses qui se retrouvent un petit peu dans tous les domaines. Alors, quand on dit l'art se partage, c'est parce que c'est à travers l'art des rencontres. Et ce projet, il est né de plusieurs rencontres, des rencontres de niveaux différents. La première rencontre que j'ai eue, c'est une visite à l'église Saint-Jean-du-Doigt, en Bretagne, à côté de Morlaix, où j'allais voir une amie qui était en vacances, sculpteur, que je connais bien Marie-Michelle, qui s'appelle Eva. Donc, nous avions fait un stage en commun il y a très nombre d'années. Et donc, elle m'avait, elle ne savait pas que je m'intéressais particulièrement aux vitraux. D'ailleurs, je ne m'intéressais pas spécialement aux vitraux à cette époque-là. Mais quand j'ai visité cette église, avec des vitraux de Louis-René Petit, ce sont des vitraux modernes avec des tâches de couleurs, avec un dessin, des plombs très original, japonisant. J'ai été absolument ébloui de cette réalisation. Donc, c'est une réalisation, tous les vitraux avaient été conçus par le même artiste et ça a été un choc très important. Et ça, je dirais que pour ça, les vitraux sont quelque chose, c'est une puissance d'évocation. Si vous allez à Reims ou si vous allez dans d'autres lieux, dans la cathédrale, il y a souvent différents types de vitraux, mais les vitraux modernes sont souvent très, très éblouissants pour ça. La deuxième rencontre qui était plus anecdotique, c'est que j'étais allé voir, je m'intéresse beaucoup aux métiers d'art et aux artisans d'art. Et donc, j'avais été à ce salon des métiers d'art, j'avais vu le stand de l'école Olivier de Serres où il y avait un atelier vitraille, enfin, un stand au montré. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, c'est une technique. Moi, je travaillais plutôt de bois à l'époque. Et voilà, c'était un travail manuel qui m'intéressait. Le troisième, et j'irais de voir ce travail manuel, ça m'a donné envie de m'inscrire un cours de réactivation de vitraux. Et donc, je suis allé me renseigner, je suis allé suivre un stage d'une semaine à Chartres au Centre international du vitrail où finalement, j'ai vu qu'en une semaine, on pouvait apprendre à couper du verre, à le monter et à repartir avec un vitrail, un petit bout de vitrail qu'on ramenait chez soi. Et donc, l'exercice au cours de cette semaine, c'était de faire un vitrail de type 6 terciens, enfin, dans le dessin, de 50 par 50 centimètres avec toutes les phases depuis la découpe du verre jusqu'au montré. Je m'étais aussi aperçu que parmi la dizaine de stagiaires qui faisaient ces vitraux, eh bien, le choix de la forme était imposé. Par contre, on pouvait choisir les verres, les couleurs de verre qu'on souhaitait. Et là, si on donnait aux dix personnes effectivement le choix de ces couleurs, eh bien, on avait dix manteaux d'Arlequin où les gens avaient choisi les couleurs qui leur paraissaient belles, mais ça donnait un ensemble peu satisfaisant de mon point de vue, d'un point de vue artistique. Et donc, ceci m'a conforté dans l'idée que, eh bien, si on fait un projet, une œuvre artistique en commun, eh bien, il faut une direction. Il ne faut pas laisser aux gens le choix de faire un petit bout de vitraille de leur côté avec leur inspiration, mais on y reviendra. Le troisième événement, je dirais, qui a conduit à ce projet, c'est que j'ai pris ma retraite à 63 ans et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas démarrer ce projet. Et c'était un moment où Marie-Michelle était aussi réceptive à ce type de sollicitation. J'avais fait d'autres projets avec Marie-Michelle de différentes natures et j'avais cette envie de faire travailler avec Marie-Michelle parce que je savais ce qu'elle faisait. J'appréciais son travail, son choix des couleurs, etc. Et je m'étais dit, eh bien, c'est un projet que j'aimerais bien faire avec. Et puis, avec d'autres aussi. Et le dernier événement, c'était que j'allais relativement souvent dans cette église de Vincennes. Et cette église a une partie plutôt agréable qui est la nef et une partie sur le côté droit qui est sale, qui est triste, avec des ouvertures. On voit sur la photo, c'est plutôt coloré, mais en fin de compte, c'est très sombre et très sale. Et donc, je m'étais dit, mais pourquoi pas faire des vitraux ? Et il s'est trouvé qu'au cours de ce mariage, j'étais invité à un repas. Après, et au cours de ce repas, j'étais à la même table que le curé. Et donc, je lui ai dit, bien, monsieur le curé, voilà, j'ai une idée à vous soumettre. On pourrait faire des vitraux pour votre église, ça serait très bien. Il me dit, ah bon, oui, écoutez, oui, ça paraît, oui, peut-être. Bon, enfin, il a finalement posé très peu de questions et je n'ai pas été très loin dans mon argumentaire. Et donc, je suis reparti un petit peu dépité par rapport à ça, en me disant, mais voilà, je lui propose quelque chose, il n'a pas l'air enthousiaste. Comment faire ? Donc, j'en ai parlé à d'autres amis de Vincennes, dont certains ont fréquenté la paroisse, d'autres étaient au conseil municipal. Et donc, je les ai réunis, ils ont été enthousiastes. Donc, ils ont rencontré aussi Marie-Michelle par rapport à ce projet. Et je suis retourné voir le curé en lui disant, écoutez, voilà, j'ai contacté une quinzaine de personnes, ils sont enthousiastes de l'idée de faire ce projet. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, il pouvait moins, voilà, il était plus réceptif. Bon, c'est quelqu'un aussi qui était assez proche de sa retraite. Enfin, voilà, c'était, il faut aussi lui reconnaître des raisons. Et donc, il m'a conseillé d'aller voir la commission diocésienne d'art sacré. Donc, j'ai présenté ce projet. Et comme ça, un petit peu de fil en aiguille, eh bien, le projet a pu naître. Donc, et c'est effectivement, c'est comme ça, ça ne s'est pas fait en une fois, ça a pris du temps, il a fallu convaincre des gens, mais je dirais, ce travail d'œuvre commune, eh bien, il s'est construit à travers des liens, des échanges avec des artistes. C'est aussi mon goût pour le travail manuel. Je crois qu'il est partagé par beaucoup de gens. Et puis, c'est aussi beaucoup trouver le moment favorable. Le moment favorable est pour l'artiste, qui effectivement, qui comprenne ça, qui comprenne cette commande, qui trouve aussi un public qui pourra recevoir et apprécier ses œuvres. Et puis, c'est aussi pour ceux qui, effectivement, passent aux commandes, ou bien pour ce public, c'est de bien reconnaître l'œuvre de cet artiste, ce que ça représente et l'émotion que ça peut suggérer. Donc là, effectivement, on a réussi à réunir ces deux dans un moment favorable. Et là, je l'ai dit un petit peu précédemment, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui est capable de guider, d'être propositif dans cette démarche, sans forcément en voir toutes les implications et d'aller jusqu'au bout. Marie-Michelle était prête à s'engager dans le projet sans vraiment voir où ça allait l'amener, voire à y renoncer si les choses ne pouvaient pas se faire. Donc, il y avait cette prise de risque où elle était d'accord pour... Et je dois dire que mon expérience de travail et aussi d'autres projets avec Marie-Michelle, c'est qu'elle est tout à fait ouverte à cette démarche, à ce type de projet où on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, mais où on rencontre, où on fait toujours des décours. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Marie-Michelle après cette première introduction. Alors, moi, par rapport à ce que vient de dire Dominique, je peux préciser que des choses qui sont passées peut-être un peu comme escomptées, c'est-à-dire d'une part que Dominique avait une compétence organisative, il y a une complémentarité de beaucoup de compétences, je dirais, qui ont été mises en commun et dont on a toujours mesuré à quel point elles étaient indispensables les unes aux autres. Peut-être que moi, j'étais capable de faire les aquarelles, mais Dominique a été capable d'une part d'organiser comme il l'a expliqué, on est passé très doucement, progressivement à l'idée qu'on pouvait faire cette réalisation en organisant des stages. Ce n'est pas venu comme il a dit d'emblée tout au début, mais après, Dominique a su organiser ses stages, les plannings, les gérer, et puis ensuite trouver, parce que tout ça, c'est une œuvre bénévole, tout le monde était bénévole dans cette aventure, mais il fallait quand même les moyens, donc savoir comment est-ce que faire toute la recherche des matériaux, des coûts des matériaux, de combien il fallait demander pour pouvoir les acheter, pour pouvoir équiper, rendre tout ça possible, mais ça demandait aussi beaucoup de qualité et de compétences, et puis ensuite, c'était sans arrêt, et Dominique a une facilité, enfin facilité le travail pour moi d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire, d'une part, le fait de fabriquer, de voir comment il fallait aménager des ateliers, les trépieds, les lampes, les casiers pour tout ranger, puis ensuite, les grandes armoires pour entreposer les vitraux, et puis, je dirais aussi, ça, ça a été aussi une des grandes richesses de notre expérience, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une confiance et une unité entre nous, et qui s'est partagée avec tout le monde, c'est-à-dire que, par exemple, les choix qui ont été faits, ce que Dominique expliquait, ça n'a pas été discuté, ensuite, et remis en question, où on a eu un capitaine qui a très bien mené la barque, et on a tous suivi, et on était tous très contents, mais il n'y a pas eu de remise en question de cette chose-là, il y avait aussi beaucoup de liberté, de simplicité de rapport entre nous, pour dire, ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, et que les idées s'enrichissent, celles qui n'étaient pas bonnes, elles s'écartaient, celles qui étaient bonnes, ben, finalement, elles portaient frais. Après, je crois aussi que, comme vous disiez Dominique, on avançait pas à pas, et moi, j'ai assez vite perçu qu'on ne pouvait pas faire un essai comme ça, puis après, on verrait bien ce qui se passait, qu'il fallait quand même, d'une part, proposer un projet global, pour proposer, il n'y avait pas de commande au départ, mais c'est une chose qu'on a fait pour une église, et donc il fallait, il faut, c'est pas pour nous qu'on l'a fait, c'est pas comme le travail, quand je fais ma peinture, pour moi, dans mon atelier, ou ma sculpture, ça, c'est quelque chose qui est pour un lieu, et qui va vivre avec ce lieu, et pour d'autres gens, bon, Dominique, c'est sa paroisse, c'est pas la mienne, mais donc il faut aussi que ce soit adopté vraiment complètement par les gens, donc on a proposé des, une problématique d'ensemble, donc on a travaillé là-dessus, pour qu'il y ait un choix, il fallait proposer plusieurs options possibles, au conseil paroitial, au curé, donc le deuxième curé qui est arrivé après, a été d'un accueil absolument extraordinaire, moi j'ai trouvé, en fin d'année, on n'a pas beaucoup parlé, mais on pourra peut-être en parler, et ensuite, donc ma proposition était la suivante, parce que la paroisse désirait mettre en valeur le lieu du baptême, donc ça c'était un point de départ, donc quelle vie naît du baptême, et qu'est-ce qui se passe pour des croyants dans cette incarnation de la foi, et par rapport à mon expérience à moi, la chose qui me tenait à cœur, c'est que c'est un fleuve cette vie de l'église, c'est une chose qui circule, c'est une chose qui inonde, c'est une chose qui jaillit, donc il fallait que ce soit dynamique, il fallait qu'il y ait du mouvement, et qu'on sent que tout est irrigué par cette vie, donc c'est un peu ce qui a conduit après au choix des quatre verrières qui viennent à côté du baptême du Christ, c'est-à-dire reprendre dans l'Évangile des moments où cette fluidité est mise en évidence d'une manière particulière, il y a ce qui est le premier acte de l'Eucharistie, les noces de Cana, l'eau changée en vin, qui renfort aussi à la mort du Christ sur la croix, louer le sang, ensuite les noces de la Samaritaine, l'eau que je lui donnerai deviendra son jaillissant, le lavement des pieds, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, et la pêche miraculeuse, j'étais beau filet. Et puis, on a aussi assez rapidement dans les propositions, il y avait le fait de ne pas faire une lecture continue sur tout l'Église, mais de séparer la chapelle Thérèse, avoir la même thématique de l'incarnation, mais la prendre différemment, et c'est là que moi j'ai proposé qu'on prenne les Thérèses, puisqu'il y avait trois verrières, les trois grandes Thérèses, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Mère Thérèse de Calcutta, et puis trois vitraux consacrés à la Vierge. Pour cette deuxième partie, donc qui aura sa cohérence, les trois animatrices avec Dominique, ils m'ont dit qu'on pourrait peut-être avoir un langage plus abstrait que celui qu'on a eu dans la première partie, et donc le traitement des vitraux dans la deuxième partie n'est pas sans lecture possible, mais il y a toujours aussi cette phrase qui vient, mais il est plus abstrait. À propos de la fraction, ce qu'on avait vu au départ en discutant avec le conseil paroissial, c'est que, et puis l'association que Dominique avait montée pour qu'on puisse réaliser tout ça, c'est que il fallait faire des choix d'écriture et il fallait qu'il y ait une lecture possible. Donc, finalement, on est arrivé à ce que à la fois ce soit abstrait et figuratif. Donc, il y a beaucoup de personnages qui sont entrés dans ces vitraux, mais en même temps, je dirais, par exemple, si on prend le baptême du Christ, il y a cette figuration du baptême, mais c'est comme si toute la création participe et nous avec ce flot des oeufs du baptême, c'est aussi le flot de toute l'Église qui va vers le baptême. C'est-à-dire que je veux dire, il y a cette possibilité de plusieurs entrées de lecture dans chaque représentation. En revanche, pour la deuxième partie pour la chapelle Thérèse, on aura et moi, ça me plaît aussi beaucoup qu'il y ait cette espèce de déplacement, de surprise qui vient parce que comme il faudrait qu'il y ait à chaque fois qu'on relit un passé du Vendille, il y a quelque chose qu'on connaît, il y a une surprise, quelque chose qu'on a découvert, qu'on ne sait pas encore. Merci beaucoup Marie-Michel, merci beaucoup Dominique. Je pense qu'on peut poser des questions. Si vous avez des questions ou bien vous allumez votre micro ou vous les posez dans la boîte de conversation, moi j'ai une première question à vous poser. qu'est-ce qu'a voulu dire le fait d'accompagner, d'éduquer toutes ces personnes-là ? Plus d'une centaine de volontaires ont voulu participer au projet. Qu'est-ce que ça veut dire dans un projet artistique, accompagner, éduquer ? Et alors, je pose la question à tous les deux, à Dominique et à Marie-Michel. Oui. On m'entend ? Oui. On m'entend ? On ne pourrait pas voir les vitraux ? Oui. Alors, pendant leur réponse, je vais remettre la présentation que nous avons eue. En attendant, commencer déjà à répondre peut-être à cette question. Avec les titres, voilà. Dino Quartana. Dino Quartana est un ami de très longue date, qui est sculpteur et qui nous a accompagnés, qui a participé aussi un petit peu à la récréation. Dino, dis-nous ce que tu voulais dire. Je pense qu'il voulait juste que nous remettions les photos des vitraux pour que... Qu'on voit chaque vitraux le contenu, disons, rapidement, parce que c'est dommage. Est-ce que tu parlais en même temps, Dominique ? Oui, oui. Alors, moi, je vais parler de l'accompagnement donc de l'accompagnement. Donc, cette formation, on l'a, je dirais qu'on, on l'a voulu pour que les gens, effectivement, s'investissent, enfin, comprennent bien l'exigence qu'on avait en même temps de faire quelque chose de qualité. Et là, pour ça, j'ai été beaucoup aidé par des premiers stagiaires qui se sont formés lors de ce projet. Donc, je nomme Christine, Françoise et Marie-Lou qui sont en ligne là, qui nous entendent et qui se sont formés mais aussi, je dirais, une pratique artistique dans de peinture. Là, nous voyons Christine debout et qui m'ont beaucoup aidé dans l'accompagnement. parce qu'accompagner un groupe de huit personnes en permanence, c'est quelque chose de très exigeant parce qu'il faut montrer, découper du verre, ça ne s'apprend pas du premier coup d'œil. On y arrive au bout de deux jours et puis l'assemblage aussi. Il faut être attentif et l'intérêt aussi de ce projet, c'est de prendre tout le monde. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à ce que tout le monde fasse des choses. Je compare ça à une chorale. Une chorale, on peut chanter mieux, moins bien mais il y a un ensemble. On est porté par l'ensemble. On est porté par quelqu'un qui vous dirige et on est aussi porté par une partition, une musique, une création et on y arrive. Il y a des tâches plus ou moins difficiles. Là, on voit, il y a trois personnes qui se mettent à souder. Les soudures peuvent être plus ou moins parfaites. Effectivement, ça serait une entreprise, elle ferait sans doute mieux que nous, les soudures. Mais lorsque les vitraux sont en place et qu'on les voit à 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, si la soudure, le tout, c'est qu'elle soit solide. Si elle est un petit peu épaisse, ce n'est pas grave. Ça ne se voit pas. Il y avait, je dirais, cet encadrement qui a été assuré à 4, à 4 finalement et ça a été extrêmement important. Et là, ces personnes qui m'ont aidé à encadrer, Christine, Françoise et Marie-Lou, elles ont aussi participé au montage. Et finalement, c'est une œuvre commune. Tout le monde y participe et même dans la direction, je dirais que ça a été quelque chose de collectif. Voilà ce que j'avais ajouté un petit peu par rapport à cette dimension d'accompagnement. Alors moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que pour moi, ça a été assez, une expérience à laquelle je ne m'attendais pas est très réjouissante que des personnes très, très différentes, avec peut-être des aptitudes au départ très différentes et autant de plaisir à travailler et autant de... parce que c'était un travail très long, très minutieux, très ingrat. On a commencé de voir quand même les vitraux ont été montés trois ans après qu'on ait commencé. Donc, je veux dire, les gens ont travaillé pendant des mois, des mois, sans voir ce que ça donnait. et je veux dire qu'une fois qu'on voit le vitraux monter, c'est une joie, une surprise tout à fait extraordinaire. Et je dirais, avant ça, pour moi, il y avait la manière dont les gens étaient heureux de travailler ensemble dans ces ateliers, heureux de faire ça. Pour moi, c'était quelque chose de très... C'était un vrai cadeau, ça. Et ce que je disais avant de cette confiance et de cette unité et du plaisir que tout le monde avait à dire, je pourrais dire que j'ai participé à ça dans l'église. Par exemple, le passage en haut de ce vitrail de la Samaritaine, il était très, très difficile parce qu'il y avait ce petit village avec tous ces petits morceaux. Il y avait des gens qui se demandaient pourquoi il fallait faire des morceaux aussi petits qu'ils ne se verraient pas et puis après qui finalement trouvaient que c'était quand même finalement que ça valait la peine. Mais bon, pour moi, c'était vraiment cette... Dans la sculpture, on a un plaisir qui vient après un travail très ardu, lent, patient et que des gens aient autant de plaisir alors que je trouve qu'on est dans un monde où souvent, il faut une expérience simédiate, très vite, tout de suite, on sait, on a compris. Je ne m'attendais pas à ça. Je vois que Christiane a ouvert son micro. Est-ce que vous vouliez poser une question ou ajouter quelque chose ? Non, elle a disparu. Bien. OK. On pourrait peut-être passer la parole à une des... à des gens... Une des trois personnes qui nous a participé à l'animation avec moi, donc Françoise, Marie-Lou, Christine, qui portent... Enfin, je pense aussi dans le rapport, donc, dans le fonctionnement des ateliers, mais aussi dans le dialogue qu'on a pu avoir avec Marie-Michelle parce que ça n'a jamais... On ne perçoit pas forcément toujours, tout de suite, des choix artistiques qu'a pu faire Marie-Michelle. Par exemple, dans des petites pièces, des formes où il y avait un point minuscule d'un visage, d'un coup, etc., on se demandait mais pourquoi ce type de représentation et puis après, on a compris. Voilà. Donc, peut-être qui veut passer, qui veut parler ? Peut-être Christine ? Oui ? Alors Christine, Marie-Lou, est-ce que quelqu'un veut parler ? Ou sinon, on me pose une question sur la boîte de conversation. On peut bien parler mais je ne sais pas si on vous l'entendait ? Oui, Françoise, nous vous entendons. Ça y est. Écoutez, c'est tellement complexe que c'est vraiment difficile à expliquer mais ce que je veux dire c'est que moi, j'ai fait partie des premières personnes dans le premier stage et vraiment notre encadrement et tout a été fait vraiment de façon très très naturelle sans aucun heure. Bien sûr, on s'est posé des questions parce que chacune de nous trois a un parcours artistique mais je pense qu'on a tout de suite intégré au projet de Marie-Michel et de Dominique surtout on a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas dire non, nous on ne veut pas que cette couleur-là, ce dessin on n'a pas du tout remis en question parce qu'on a tout de suite compris que c'était un projet global qui était chargé aussi d'un point de vue religieux par exemple moi, je sais que je ne suis pas pratiquante il y en a d'autres dans l'équipe mais je veux dire on a été porté par la beauté et puis par la dimension je veux dire de la réalisation je veux dire il y a quelque chose qui était incroyable extraordinaire pour nous je veux dire jamais on n'aurait pensé qu'on a pu s'intégrer dans quelque chose une réalisation qui va je veux dire qui va perdurer je veux dire c'était déjà cette adhésion-là bon je veux dire on l'a fait pour ça c'est ça qui nous a porté et moi je n'ai jamais senti de heure je veux dire bon quelques fois on se disait nous moi je n'aurais pas mis ça mais je veux dire on n'a pas on n'aurait peut-être pas fait ça mais je veux dire l'ensemble on a compris il y avait un ensemble qui nous dépassait aussi et je pense que c'est ça qui nous a porté qui nous a facilité le travail et je veux dire toute l'équipe il y a vraiment eu bon il y a eu sur les 100 personnes donc c'est vrai qu'on ne s'est pas entendu toujours très bien avec tout le monde mais je veux dire il y a vraiment eu pas de heure je veux dire les gens venaient venaient pas je veux dire on a accepté tout le monde et qu'on se disait entre nous bon celui-là on ne va peut-être pas lui donner ce travail à faire parce que bon il va peut-être moins bien le réaliser et c'était vraiment très très naturel et les gens aussi naturellement ont senti que ce qu'ils pouvaient faire pas faire venir pas venir c'était vraiment ouvert très ouvert c'est ça qui a été absolument extraordinaire voilà bon je vais laisser la parole à Christine peut-être qui a souvent envie d'intervenir il faut que tu ouvres ton micro Christine elle sait pas comment faire tu cliques sur le petit micro en bas de ta voilà ouais c'est bon oui vous m'entendez oui très bien d'accord bonjour oui moi j'ai été assez fascinée par le vitrail en lui-même parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas et toute la préparation du projet avec Dominique et Marie-Michel ses allées venues ses discussions ont permis un petit peu de de mettre un petit de mettre de concrétiser un petit peu ce que ce projet pouvait apporter et petit à petit il a été bien conduit bien mené c'était long mais ça a été c'est devenu une passion finalement à force de de faire de faire et de faire ben on se rend compte qu'on arrive qu'on arrive à à quelque chose d'assez époustouflant effectivement et le côté collectif c'est le côté qui est quand même très intéressant et le fait de participer aussi à une oeuvre qui va durer et je pense que pour nous un petit peu qui avons accompagné les comment les les personnes qui sont venues pour réaliser et je pense que pour tout le monde ce qui nous a un petit peu porté aussi c'était le fait de ne pas faire quelque chose forcément pour nous-mêmes mais de participer à une oeuvre collective qui a duré ces vitraux-là ce sont des vitraux qui permettent aux paroissiens d'avoir leur église remise embellie et qui suscite beaucoup peut-être de réflexion et puis pour les autres vincenois ou pas de participer à cette mise en valeur d'un patrimoine qui appartient à tout le monde finalement je crois que ça c'est très important et je pense que nous tous enfin tous ceux qui ont travaillé sur le vitrail on a quand même été portés par ça et je pense avec une grande liberté et surtout une conduite quand même très fine et très continue du projet avec Marie-Michelle et puis Dominique donc ça c'était très très important mais je pense que c'était aussi dans un grand respect à mon avis de chacun avec bien des étapes dans la réalisation du vitrail et petit à petit chacun pouvait un petit peu s'ajuster en fonction de ce qu'il préférait là où il était peut-être plus à l'aise et en toute liberté et en toute confiance je pense je pense il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un projet de plusieurs années et bon c'est et c'est vrai que la réalisation des vitraux enfin la pose des vitraux nous a été un moment très très fort trois ans après quatre ans après de voir ces vitraux cette œuvre commune ça a été quelque chose de très très fort très éblouissant et gratifiant merci beaucoup Christine merci beaucoup j'ai une question qui est arrivée ici qui me demande le lien spirituel parallèle à la réalisation donc Françoise disait par exemple qu'elle n'était pas pratiquante mais est-ce qu'il y a eu en quelque sorte un accompagnement spirituel à la réalisation est-ce que ça ça a influencé sur le travail que vous avez fait et je vous en prie Dominique non enfin c'est pas non ça n'a pas été un projet je dirais confessionnel c'est plutôt au départ orienté comme un projet enfin la dimension patrimoniale était aussi importante alors chacun finalement il met ce qu'il souhaite je crois je crois que c'est ce qui aussi plaît ou fait que chacun s'y sent à l'aise bien évidemment les gens avaient conscience que c'était un dieu religieux que ça avait un sens religieux fort avec dans le dessin dans les phrases dans les références c'était tout à fait marqué mais avec des niveaux de connaissances et de pratiques religieuses extrêmement différents et par exemple Marie-Michelle citait le fait qu'elle avait commenté le phrase enfin le vitrail de la Samaritaine quelqu'un qui participait à ce vitrail lui dit mais finalement c'est quoi cette histoire de la Samaritaine et donc Marie-Michelle expliquant que voilà c'est pourquoi l'importance dans l'évangile de ce passage de la Samaritaine et donc c'est quelque part une éducation qui est faite mais de manière anecdotique qui n'était pas organisée et puis ça correspondait aussi à pour le curé de Vincennes il avait bien compris que l'intérêt c'était aussi de faire participer des gens qui avaient peu l'habitude ou qui n'avaient jamais qui ne rentrait jamais dans l'église et donc d'avoir effectivement quelque chose d'assez ouvert où les gens vont passer beaucoup de temps finalement pour une oeuvre et puis que vont-ils découvrir à travers ça et bien c'est le mystère le mystère de la foi c'est je crois que au moins pour le contexte français c'est très important d'avoir cette liberté de pouvoir s'engager de manière très libre sans demander à l'avance effectivement ce qu'on croit ou même d'avoir un exposé je dirais par rapport à la dimension religieuse de ce qu'on fait je peux peut-être ajouter quelque chose c'est-à-dire que je peux répondre à cette question pour moi-même c'est-à-dire que bon sûrement en faisant en travaillant sur le thème l'incarnation le il y avait des choses qui bon on se remet à relire les évangiles à voir qu'est-ce qu'on choisit pourquoi mais bon pour moi la chose dans laquelle je suis actuellement c'est que je suis en train de bon je connaissais un petit peu mais j'étais attirée mais c'était pas un travail sérieux maintenant je suis en train de lire tout ce qui concerne Edith Stein j'ai relu Saint-Thérèse Avila j'ai Saint-Thérèse d'Enfant-Jésus je me suis replongée dedans au moment on le faisait bon maintenant j'ai en projet de savoir un peu plus quelque chose d'autre que simplement les tisanes et trois morceaux musiques de Lécar de Bingen et Catherine de Sienne donc je veux dire pour moi de la même manière maintenant j'ai plus aucun problème pour savoir comment s'enchaînent le mystère du rosaire mais je n'étais pas une grande praticienne du rosaire c'est venu aussi progressivement avec tout ça donc moi je vois vraiment qu'est-ce qui a grandi pour moi spirituellement avec ce travail pour les autres je ne sais pas mais pour moi je sais merci Marie-Michel j'ai une question qui m'est arrivée aussi et qui me demande pour toi justement comment ton choix de vie ta vocation comment elle influence ton art voilà c'est une question pour toi si elle influence bon pour moi la question ne se pose pas exactement comme ça c'est-à-dire que dans mon parcours bon déjà je peux dire qu'il y a une chose pour moi très très importante dans le travail dont on parle aujourd'hui c'est que j'ai répondu à une demande c'est pas moi qui ai été chercher ça j'aurais jamais inventé une chose pareille j'aurais jamais imaginé de faire une chose pareille donc je veux dire que ça paraît une petite chose mais je crois que dans la réalité spirituelle de répondre à une demande c'est quelque chose qui a du goût et du poids d'autre part pour moi j'ai toujours de toute petite pour moi le travail artistique était une attirance mais aussi il y avait une autre attirance très forte c'était des gens croyants enfin bon les gens qui croyaient ça m'attirait finalement j'avais toujours derrière eux et je voulais aussi moi goûter ma part de leur gâteau et mais en même temps toute la période jusqu'à des études jusqu'au début de de la vie adulte c'était comme des absolus qui se tiraillaient la lente je ne savais pas bien concrètement pour moi-même comment ces choses avaient une unité pouvaient trouver une unité et je dirais que pour moi la question je ne sais pas tellement comment ça influence mais c'est que ma vie trouve son unité et moi je suis comme ça avec ça il y en a qui savent pratiquer la médecine il y en a qui savent pratiquer l'économie moi je ne sais pas faire quelque chose c'est faire ça et donc la question de la vocation il faut que il faut que il faut que ça vive bien l'ensemble que ça se nourrisse l'un l'autre et moi j'avance avec ce goût là ça donne par exemple bon Dominique une des choses dont on n'a pas parlé mais tout au début Dominique il m'a fait découvrir quand on a commencé il a commencé de se passionner pour les vitraux il a commencé on a commencé d'aller voir plein d'églises lui il en a visité beaucoup on a commencé bon c'était comme une une porte qui s'est ouverte à beaucoup d'artistes qui ont travaillé pour des églises bon à la fois je savais un petit peu mais pas beaucoup et c'est c'est ces choses qui s'irrigent les unes les autres qui se nourrissent les unes les autres je ne sais pas maintenant la personne qui pose cette question peut-être elle peut la préciser si je n'ai pas bien répondu merci maintenant une question encore pour je pense pour tous les deux puisque c'est un choix que vous avez je pense fait ensemble c'est de la Suisse Daniel Favre qui transmet toutes ses amitiés à Marie-Michelle et qui demande la dominante bleue est très forte elle s'explique bien par le sujet marial et là les vitraux sont figuratifs on reconnait bien l'histoire de la Samaritaine par exemple et puis il y a la nativité une explosion de rouge et d'or mais pas figuratif du tout alors comment expliques-tu ce choix ? alors le choix il me semble j'avais dit un petit peu avant bon le bleu j'aime le bleu j'aime aussi beaucoup les roses mais les roses dans les vitres ça coûte le vert ça coûte très cher donc mais on est arrivé en mer mais de fait après il fallait tenir compte des espaces au sud donc très éclairés qui demandaient peut-être des lumières plus froides des espaces au nord qui avaient au contraire besoin d'être très lumineux donc où il y avait plus de couleurs claires de jaunes après c'est Françoise Marie-Lou et Christine qui m'ont proposé avec Dominique d'être plus abstraite dans la partie de la chapelle terrestre donc à la fois la nativité bon on peut il y a dans le dans le dans le concert il y a une nativité qui est représentée d'une façon très très simple très très figurative mais dans ce vitrail là je pensais quand cette flamme qui voici que je vous annonce une grande joie comment est-ce qu'on peut figurer cette naissance qui sera toujours un mystère qui nous dépassera tout le temps Dieu qui est entré dans notre chair humaine bon j'essaie de le faire par cette cette flamme qui surgit dans nos ténèbres dans les ténèbres bon c'est un peu je crois dans l'après coup parce que des fois on fait plein de maquettes on fait plein d'essais et puis tout d'un coup il y a une correspondance on dit tiens ça va être ça mais je veux dire quand on l'a fait je veux dire tout ce que je dis c'est plus dans l'après coup qu'avant on se dit je vais faire comme ci comme ça et ça va être ça alors peut-être Dominique pourquoi avez-vous voulu que dans la chapelle Sainte-Thérèse l'art soit plus soit plus figuratif moi je dirais que l'abstraction je trouvais que ces vitraux ont des thématiques qui posent des questions il y a à chaque fois une petite phrase qui est plutôt aussi sous une forme d'interrogation d'une situation notamment dans la pêche miraculeuse qui était le premier vitrail où il y a une partie où on connaît les choses un événement et puis on n'est pas sûr de tout reconnaître et je pense que dans la foi pour moi c'est toujours une question de découverte que les choses ne s'imposent pas ne sont pas évidentes c'est toujours quelque chose à découvrir c'est une découverte permanente c'est pas quelque chose d'acquis pour toujours et qu'il y a ce travail de relecture de redécouverte ou des choses qui paraissaient évidentes ne le font plus etc et c'est ce qui me plaît aussi dans l'abstraction c'est que c'est quelque chose d'ouvert qui aide à se poser des questions et donc j'apprécie effectivement le fait qu'on soit aussi entre les deux qu'on puisse passer de là à l'autre je crois que ça correspondait aussi c'est une oeuvre pour pour l'ensemble des paroissiens donc il faut aussi que les gens puissent je dirais comprendre s'y retrouver bien évidemment il y a des gens qui font des remarques en se disant tiens heureusement qu'il y a cette petite phrase parce qu'on n'aurait pas deviné alors pour les vitraux installés ils sont suffisamment figuratifs pour que la question se pose pas trop mais je pense que pour les autres vitraux qu'on va installer cette année effectivement cette partie abstraite va en dérouter certains mais voilà ça fait aussi partie pour moi des chemins de la foi que de se laisser j'ai perdu votre dernier mot ça fait partie du chemin de la foi voilà ce que je pouvais dire que le chemin de la foi c'est aussi d'accepter d'être dérouté et je pense qu'il y aura des gens qui seront sans doute un peu déroutés par ces vitraux abstraits d'accord bien on me demande de projeter encore à nouveau les photos des vitraux donc je vais le refaire peut-être encore une petite question pour Dominique je vois Gauthier a ouvert son micro vous avez une question ? ou sinon la question ma question que je vous poserai c'est quand vous avez été visiter la commission des beaux-arts de la ville ils ne vous ont pas pris pour défaut de confier un projet à des volontaires ou bien ils sont dit de toute façon ça peut pas être pire que c'est maintenant les verts sont blancs donc allez-y alors c'est je suis d'abord allé visiter oui je suis d'abord allé visiter la commission diocésaine d'art sacré donc c'est un peu dans le mouvement je dirais de renouveau des vitraux je crois que ça date de 1945 où il y a eu pour la première fois des vitraux abstraits dans une église c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait en France c'est le père couturier un dominicain qui a initié ce mouvement d'art sacré et donc c'est quelque chose de nouveau et dans chaque diocèse il y a une commission d'art sacré qui donne son avis sur un petit peu des projets donc là j'ai montré quelques aquarelles et bauches de Marie-Michelle et je dirais que ce prêtre qui était lui-même artiste était plutôt favorablement impressionné par ce qui était proposé et a pas mal insisté sur le fait que des vitraux c'est aussi ça s'inscrit dans un lieu il y a une question un peu de problème d'unité par rapport au lieu et aussi d'unité par rapport à des orientations du jour c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'est et bien ce sont des couleurs plus froides ou moins fortes et donc c'est mettre peut-être des jaunes des choses comme ça et puis quand on passe au sud et bien c'est une lumière très forte il faut des verts plus filtrants et puis vous avez le couchant enfin nous on avait moins d'ouverture sur le couchant donc c'était aussi réfléchir par rapport à ça alors on n'a pas dessiné les vitraux complètement au départ ça s'est fait un peu progressivement mais il y avait ce souci sinon je suis allé voir avec les gens de la mairie l'architecte des bâtiments de France il n'y avait pas à obtenir l'accord formel des bâtiments de France puisque ce n'est pas un lieu classé monument historique mais bon cette personne a été très ouverte par rapport au projet et a trouvé ça bien donc moi j'ai trouvé des gens finalement très ouverts par rapport au projet et plutôt confiants je crois que c'est sans doute pas la même chose partout mais voilà on a des gens intelligents souvent en face de soi en face de soi voilà ce que je pouvais dire merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui participent à cette rencontre moi je voudrais donner la parole j'ai vu que Bernard Gallon était là oui qui nous fasse part de son expérience et puis peut-être parce que lui il a poursuivi voilà je voulais l'écouter par rapport à ça Bernard si vous pouvez allumer votre micro Bernard il n'est peut-être pas on est on est beaucoup donc il y a peut-être des personnes qui ont eu des problèmes de connexion et qui ont dû se déconnecter un certain moment il est arrivé mais peut-être qu'il est parti vous voulez ajouter quelque chose peut-être oui Bernard Gallon est un architecte de Vincennes qui a participé au projet et lui-même a continué à travailler sur des projets d'architecture en Auvergne et il a eu l'idée de faire pareil dans une école où il est réaménagé enfin un collège où il y avait une ancienne chapelle etc donc il a soumis effectivement il a soumis à ces personnes-là de fait donc même si je dirais on ne peut pas reproduire à l'identique un tel projet c'est possible de faire des choses et d'avoir cette dimension collective autour d'un travail manuel moi je crois qu'on n'a peut-être pas insisté sur ce côté du travail manuel qui est en même temps créé assez technique mais en même temps simple aussi qui ne demande pas un talent artistique puisqu'il s'agit de découper d'assembler etc mais qui participe effectivement à c'est la la noblesse de l'artisan au service d'une oeuvre d'art ça paraissait un point peut-être trop méconnu aujourd'hui Françoise vous vouliez ajouter quelque chose alors attendez oui votre micro est ouvert oui je voulais dire déjà que j'ai vu que Bernard Gallon était toujours faisait toujours partie du groupe mais il n'était pas devant son appareil donc peut-être qu'il faudrait le relancer peut-être lui expliquer aussi comment ouvrir son micro parce que on a tendance un petit peu à chercher ça ne fait rien c'est pas grave voilà non excusez-moi mais je ne me souviens plus très bien de votre question j'ai perdu le fil la question pour Bernard était justement comment son projet a continué puisqu'il l'a oui mais vous m'avez posé une question vous m'avez demandé si je voulais intervenir j'ai juste vu non j'ai juste vu votre micro ouvert c'est pour ça que je vous l'avais donné d'accord merci bon en attendant que Bernard trouve comment ouvrir son micro parce que je n'arrive pas à le faire d'ici on a pas Marie-Lou qui a aussi beaucoup participé au projet et qui et qui est voilà sur le volet du lien entre l'artisanat ou le métier de l'artisanat et le travail artistique voilà j'aimerais bien si elle pouvait nous dire quelque chose Marie-Lou s'il vous plaît ouvrez votre micro Marie-Lou allo allo oui Marie-Lou voilà c'est moi j'ai vu que Bernard est de nouveau là donc vous pouvez aussi lui redonner la parole comment c'est Marie-Lou peut-être et puis dès que Bernard j'étais concentrée sur les problèmes techniques et je n'ai pas écouté la question c'est une question que je posais à Marie-Lou qu'elle nous dise un petit peu le rapport entre le côté artisanal enfin de métier d'art qu'on mettait en oeuvre dans le vitrail et la question artistique enfin de participer ou de créer une oeuvre artistique comment est-ce que cette dimension je dirais artisanale pour toi est importante et comment tu y trouves une vraie richesse moi ce qui m'a le plus frappé dans ce travail c'est le fait d'être un parmi d'autres et il y a quelqu'un qui initie et ensuite c'est en fait c'est une démarche très différente de de la démarche de l'artiste entre guillemets qui qui fait son oeuvre ici c'est une oeuvre collective et on est un parmi d'autres c'est à dire qu'on va commencer et puis c'est quelqu'un d'autre qui va continuer et puis peu importe l'importance de ce qu'on a fait on va pas dire moi j'ai fait ça c'est nous avons fait ça et c'est ça qui est fondamentalement différent je trouve de d'une démarche artistique personnelle quoi et et tout ça en faisant des choses très techniques en faisant des choses avec ses mains en faisant je crois que je ne sais plus la suite mais oui enfin pour moi ce qui a été vraiment le plus important c'est de faire quelque chose ensemble et une oeuvre vraiment collective honnêtement c'est ça le plus important non merci merci beaucoup je voulais juste commenter ce que Marie-Lou dit parce que pour moi c'est un élément extrêmement important dans un premier titre que nous avions donné à cette soirée j'avais dit le peuple qui construit une cathédrale voilà et effectivement c'est tout le monde qui participe ce sont des oeuvres qui ne sont pas signées et ça c'est magnifique à mon avis de votre initiative voilà donc juste pour commenter Françoise oui oui moi je voulais mettre cette expérience et ce travail d'artisan pour vous faire comprendre un petit peu la démarche de la même façon qu'un fondeur participe vraiment à l'élaboration du statut d'une oeuvre en bronze j'ai vu dernièrement un reportage où vraiment c'était à tout petit niveau mais je veux dire on a ce sentiment de vraiment participer parce que je veux dire notre réalisation elle est je veux dire elle peut dénaturer elle peut ajouter aussi au travail parce qu'il y a un travail de ligne il y a un travail de découpe qui est vraiment important je veux dire comme quand on fond une statue je veux dire par exemple la patine va collaborer beaucoup beaucoup à la réalisation de la statue je pense que Marie-Michel tu es d'accord avec moi là je veux dire à un petit niveau on sentait quand même qu'on y a quand même même en tant qu'artisan une dimension artistique dans ce qu'on a fait même si c'est mettre des plombs simplement sur un dessin qui est déjà fait sur les couleurs auxquelles on n'a pas participé voilà c'est ce que je voulais vous faire ressentir vous faire un petit peu comprendre qu'on a vraiment en tant qu'artiste nous-mêmes je veux dire ce travail d'artisan on a quand même mis notre sensibilité artistique quand on l'a réalisé quand on avait une courbe une ligne à faire on pouvait la faire de différentes façons et d'après le dessin on était tout à fait capable de juger ce que Marie-Michel voulait faire ressentir parce que les lignes d'un vitrail elles peuvent être très différentes le chemin on peut dire le chemin du vitrail si Marie-Michel avait fait un grand trait il est évident que quand on avait fait le montage on a essayé de le faire d'un seul d'un seul tenant je veux dire on n'avait pas haché je veux dire la ligne est-ce que vous vous comprenez ce que je veux dire voilà oui très bien et je pense que vous avez répondu de cette façon en tout cas en partie à une question qui est posée ici sur la boîte de conversation de Pruvos qui demande mais les participants ont-ils été des exécutants ou ont-ils eu des initiatives oui 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 Marie-Michel tu peux répondre mais on avait un tout petit niveau mais qui était très important pour nous on se sentait vraiment participer aussi au travail artistique monsieur c'est pas que planter un clou c'est pas dire non tous les gens qui étaient là je pense avaient vraiment une fibre artistique sans ça on ne fait pas ce travail-là on ne vient pas faire un vitrail je crois qu'il y a quelque chose qui est très important c'est que tous les gens ont pu rencontrer Marie-Michel et discuter avec elle de ses choix de ce même d'autres choses donc il y avait cette proximité je dirais avec l'artiste qui faisait que eh bien ça permettait quelque part de participer à cette démarche ou cette réflexion du pourquoi du comment des choix qui pouvaient être faits et aussi nous on a eu la possibilité de donner son avis par rapport à la suite alors on a fait un petit exercice entre nous nous quatre là qui ont parlé c'est que pour la rosace on a dit tiens on aimerait bien peut-être essayer de faire une ébauche une maquette d'essayer et chacun on a fait notre exercice on a mis ça en commun à quatre et puis on s'est dit c'est pas au niveau ça voilà ça nous convient pas on serait bien en peine de finalement de porter alors peut-être qu'on y serait arrivé prenant d'autres choix et on a fait cet exercice que c'était finalement bien aussi d'être guidé je ne sais pas ce que vous en pensez Marie-Lou Marie-Michelle vous voulez ajouter quelque chose je pense ce que je voulais ajouter c'est que pour moi je me rappelle très très bien que je crois que c'est Françoise qui au début hésitait à participer parce qu'elle elle aurait voulu faire quelque chose de plus créatif et que ce que proposaient les stages en fait il s'agissait de couper du verre de bête du plomb etc et en fait je crois qu'après l'expérience il me semble qu'elle a elle a changé de point de vue sur cette expérience pour moi l'expérience personnelle que j'ai dans la sculpture ou et là c'était évident c'est que il n'y a pas un moment où il y a le projet et puis après on exécute et après il y a la technique c'est à dire qu'il faut tout le temps tout le temps il y a des choses qui se modifient à toutes les étapes en fonderie par exemple dont tu parlais tout à l'heure c'est ça il y a des choses qui se modifient à toutes les étapes et il faut que ça monte il faut que ça devienne c'est créatif à toutes les étapes c'est créatif pour moi quand on passait du dessin de la petite maquette au dessin en taille réelle où il fallait passer du flou et du mélange de l'aquarelle et puis il fallait dessiner des traits de coupe et ce que tu dis ça m'amuse parce que moi je sais que des fois j'ai passé beaucoup de temps un trait déplacer un trait de trois millimètres je me disais pourtant c'est un peu ridicule mais ça s'imposait bon ça s'explique peut-être pas beaucoup mais ensuite après la façon on s'est traduit moi je pense que j'ai beaucoup l'expérience soit je l'ai vue en gravure pour faire des livres d'art dans toutes les techniques de l'édition dans la fonderie pour la sculpture dans les chantiers il y a tous les moments sont des moments créatifs et importants et ce lien qu'il y a entre le créateur et l'artisan le créateur ne peut rien faire sans l'artisan dans des choses qui se réalisent comme ça si l'artisan ne comprend pas ou ne suit pas ou si ça ne passe pas ça ne sera pas bien je veux dire chacun porte ce qu'il sent et ça se sent à la fin c'est pas bien pourquoi mais ça se sent merci beaucoup en fait tu viens juste de répondre à une question que Pablo opposait il demandait de façon un peu provocatrice peut-être si un projet communautaire ne prétérite-t-il pas ne cause-t-il pas du tort à la qualité de l'oeuvre le fait de ne pas tout faire tout contrôler ou bien au contraire est-ce qu'on peut y voir une qualité qui ne soit pas forcément technique mais qui amène à une autre dimension du projet voilà mais je pense que tu viens déjà d'y répondre à mon avis oui tout à fait encore une question qui était arrivée c'était sur la auquel on a déjà répondu un petit peu en fait qui concernait le fait de l'art abstrait et qui pose des questions disait Dominique un peu plus tôt donc la question était la nativité et la nativité et l'annonciation ne sont reconnaissables qu'à leur titre l'abstraction est telle que les thèmes ne sont que suggérés par les titres donc est-ce voulu donc vous l'avez en quel sens vous avez parlé donc de ce questionnement qui pouvait amener mais quelqu'un demande aussi comment ont été choisies les phrases des vitraux c'est une traduction c'est-à-dire c'est moi qui les ai choisis et après donc on était après il s'agissait que Dominique et les autres soient d'accord avec ces choix c'était des c'était aussi des propositions on n'est pas mais je cherchais à partir des choix des scènes de l'évangile une phrase qui soit pas ça rejoint à ce que disait Dominique explicative je vous explique ce que ça représente mais quelque chose qui soit une introduction à ce qu'il essayait de souligner soit pour le figuratif que pour la fraction nous sommes invités à une lecture et à une relecture et nous sommes il faut toujours actualiser cette lecture donc c'était une petite tentative de choisir une phrase qui implique celui qui regarde quand lui il est lui-même interrogé par ce qu'il est en train de regarder et appeler à le découvrir à dire qu'est-ce que je vois qu'est-ce que ça me dit je vois je vois pas merci beaucoup je pense qu'on est tranquillement en train de terminer notre rencontre je voudrais encore laisser peut-être un dernier mot à Dominique et à Marie-Michel quelque chose qu'ils tiendraient encore à nous communiquer sur ce projet est-ce que ça a voulu dire pour vous comment cela vous a changé peut-être vous personnellement aussi ou quelque chose d'important que vous voudriez nous laisser en nous quittant non moi c'est que je me suis fait des amis voilà au cours de cet exercice enfin de ce projet et puis je suis aussi content qu'ils se finissent parce que parce que nous aurons réalisé quelque chose en commun on peut passer à autre chose et je ne conçois pas ça comme je dirais un atelier permanent voilà je trouve que c'est bien qu'il y ait un début une fin et qu'on ressorte avec des amis et enrichi et puis quelque chose qui reste aussi voilà ce que je voulais dire merci Marie-Michel je veux te remercier Jean-François de nous avoir permis beaucoup parce que ça c'était tout à fait inattendu et remercier en même temps Marie-Agnès de t'avoir mis sur cette piste parce que c'est un grand plaisir de ça a été c'était une expérience comme je pense que vous l'avez peut-être perçue très très riche et c'est un grand bonheur de pouvoir en parler enfin la partager et ça n'arrive pas très souvent très souvent c'est une expérience bien merci moi aussi je veux juste souligner une chose qui a été dite ce soir qui est celle que à travers votre art à travers ce projet vous proposez alors pas seulement aux habitants de Vincennes mais maintenant mais à nous tous qui avons participé à cette rencontre ce soir un chemin de découverte donc pas un point un point final mais un chemin qui peut nous nous faire réfléchir au sens de la vie qui peut nous aider à comprendre comme quelqu'un d'autre l'a dit le désir de participer à quelque chose qui puisse durer que les générations suivantes puissent voir alors j'aurais eu plusieurs questions encore peut-être sur le lien avec Chagall parce qu'en voyant vos vitraux évidemment on ne peut pas ne pas penser aux vitraux de Reims voilà je veux juste dire qu'on était trop nombreux ce soir donc tout le monde n'a pas pu participer parce qu'on était plus de 100 donc la vidéo maintenant après la fin de la rencontre sera mise sur le blog sur Facebook sur le blog est-né si vous voulez le chercher est-né vous dire aussi que la rencontre notre projet va continuer puisque la semaine prochaine encore vendredi à 18h nous allons aller dans un tout autre endroit nous quittons la France nous allons en Afrique et nous allons rencontrer Mireille Yoga qui travaille avec les enfants de la rue et qui va nous raconter elle aussi de ce qu'elle fait ce qu'elle fait en ces temps de confinement donc vendredi prochain si vous voulez avoir plus d'informations abonnez-vous à la chaîne sur Facebook merci beaucoup d'avoir participé d'avoir suivi d'avoir posé des questions et maintenant on peut ouvrir les micros tout le monde peut participer je pense et vous saluer et remercier parce qu'il y a beaucoup de remerciements qui arrivent sur la boîte de conversation alors je vous laisse les lire et vous laissez-moi